Salut Ibrahima Diallo, merci beaucoup frère. Vous allez m'excuser beaucoup, je vais aller rapidement et puis droit au but. Ben va qui est taïmane de mon sœur. C'est Didiallo Ibrahima, Moussa Kuyate, Gaspé. Al-Diiafa, il y a vraiment un titre, vous avez vu le titre, Konyuma Lombali, la directeur. Konyuma Lombali, la directeur Alina Bey. Fkouman, comment vas-tu mon amour ? Salut, Fkouman. Moussa Kouman, c'est moi, l'enfant de Dongol Tuma. Vive Dongol Tuma, dans Pita. Dongol Tuma, oui. Voilà, Dongol Tuma, oui. Voilà. On ira à Dongol Tuma, Ibrahima, Mishallah. Y'a yété. Y'a adoté à la mi-yété à Dongol Tuma. Voilà. Donc, konyuma Lombali, la directeur. Oléto Alina Bey. Alina Bey, aujourd'hui, le monde entier t'a écouté. Je le disais hier, parle-lui, c'était juste hier. M'imba Kieta, comment vas-tu ? C'était juste hier. Je le disais. Que des amis, des pays limitants, des pays voisins, se moquent de nous. Ils se moquent de nous. Safa, oui, merci beaucoup, depuis Paris. Ils se moquent de nous. Notre pays s'appelle le pays des hommes ingrats. Voilà. Le pays des hommes ingrats. Voilà. Le pays des hommes ingrats. Voilà, le pays des hommes ingrats. Maintenant, là, c'est le nom de la Guinée. Quand on voit un Guinée, tous les achats, tous les mandemaux, quand on voit un Guinée, on se demande, on dit, ah, mon frère, toi, par hasard, tu n'es pas un ingrat. Je dis, si on ne fait pas attention, nos compatriotes dans le monde peuvent avoir des problèmes avec le comportement de certaines personnes. Je vous le jure, le nom, là, commence à coller sur la peau des Guinées. Mon oncle, là, m'a esprit de Ozonique. Comment vas-tu? Le mot ingrat. Il commence à coller ça sur nous. Je le dis, hein, renseignez-vous, s'il vous plaît. Voilà. Le monsieur que vous voyez, il s'appelle Ali Nabe. Vous savez, je ne peux pas dire que c'est bien fait pour mon patron, pour mon boss, le post-at-facondé. Sinon, c'est bien fait pour lui. Je vous le jure, Sophia Ansoiré, comment vas-tu? Ils ont laissé ceux qui ont passé presque 20 ans dans un combat avec le post-at-facondé. Ils ont empêché ceux qui se sont battus avec le RP jusqu'à accéder au pouvoir. C'est de moins que rien des personnes qui n'étaient pas là du tout pendant tout le combat. Il y a 40 ans de combat du post-at-facondé. Je vous le jure, c'est eux-là qui sont venus profiter du post-at-facondé. Voilà. Regardez des projets. C'est à cause de ça, 80% des projets voulus par le post-at-facondé étaient déjà financés, mais qui avaient vraiment des problèmes à démarrer à cause de la banque de volonté. Dans ce pays, notre dîner, je vous dis, même quand je sors comme ça, mon maire, il est Niger, il vient du Niger. Vous savez, j'ai tellement eu son pays là. Ma maman, chérie, comment vas-tu? J'aime beaucoup me moquer du Niger. J'aime beaucoup me moquer de lui pour dire que voilà, Arrivale a acheté votre territoire. Pour aller dans la zone d'Arrivale, qui exploite l'Iranium, il faut d'abord demander permission à la France pour accéder à un territoire qui se trouve sur le territoire nigérien. Mais aujourd'hui, je ne peux pas regarder mon ami, on dit dans votre pays là, il y a trop d'ingrats. Voilà un monsieur, Ali Nabe, voilà ce qu'il disait avant. Excusez-moi. Ce que lui, il disait avant. Voilà. C'est lui, hein? Regardons ensemble. Vous les voilà? Le voilà très bien ici. Regardez, c'est lui qui le voit là. Le voilà. C'est lui. Regardez, le voilà. Maintenant, regardez, regardez. Maintenant, je vais lire ce qui est écrit. C'était le patron, ou bien, je ne sais pas s'ils tous iraient là-bas. Le patron de la société navale de Guinée. Voilà ce que le monsieur l'a écrivait avant. C'est pour vous dire que dans la vie là. C'est maintenant là que les gens sont surpris, ils sont étonnés et puis ils ont peur parce que nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes à la fin déjà. Ils le savent très bien. Nous sommes arrivés à la fin, hein? Avec le professeur, avec le professeur, nous allons construire la Guinée. C'est de lui, hein? Avec le professeur, nous allons construire la Guinée. Ça, c'est de Ali Nabe. la même personne, voilà ce qu'il a posté. Le voilà encore, le même Ali. Regardez, la même personne. Regardez, le voilà encore, le même Ali Nabe. Regardez-le. Maintenant, voilà ce que lui, il dit de notre patron le champion. C'est lui qui l'a fait. Voilà. Il dit à la place d'Alpha Condé, et puis il dit Alpha Condé, c'est son camarade de classe, c'est son ami, quoi. À la place d'Alpha Condé, je m'occuperai de ma santé et profiterai bien de ma vieillesse. D'abord, il insulte le professeur à la Condé. Au-delà de l'ingratitude, il insulte le professeur à la Condé. Il insulte son bienfaiteur. D'aucun viendra me dire qu'il était riche déjà avant de rencontrer le professeur à la Condé. Mais ce monsieur-là, il doit tout. Il doit tout. Parce qu'avoir l'argent et le nom, parce que si nous avons connu certaines personnes-là, c'est avec l'arrivée du professeur qu'on connaît. Même le ministre Magasuba. Magasuba, c'est avec les Magasuba, les Smegubarty, c'est avec l'arrivée du professeur. Ce ne sont pas des herpésistes. Ce ne sont pas des herpésistes. Quand tu parles des herpésistes, tu dis herpésistes depuis 20 ans. Ce sont les Sekou Swapé, les Komara, les Saloumsissé, les Bantamasso. Je peux citer que ces noms-là d'abord. Les Kourouma en prison, voilà les herpésistes. Voilà, le gars, c'est le cas de Kib Magi. Mais aujourd'hui, avant-hier, avec Alpha Kondé, nous allons construire la Guinée. Aujourd'hui, Alpha Kondé devait s'occuper de sa santé. Ce que l'une ne sait pas, je peux te montrer des photos de Doumbouya. Je ne sais pas si Doumbouya est en posé ou pas, parce que quand il reste un peu là, il y a des trucs, je ne sais pas si il y a drogue ou autre chose. Mais Aline Abbé, ce qui me plaît, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes tous perturbés. Perturbés, la panique totale. Et avant-hier, c'est un monsieur qui est venu nous dire que le dialogue est derrière. Nous ne demandons pas autre chose. Ce n'est pas le RPG, ce n'est pas Alpha Kondé qui a demandé un dialogue inclusif. dans une politique, dans une gêne, quand vous prenez le pouvoir, vous devez gérer la transition avec les forces vivres. Mais c'est la seule transition que les gens veulent diriger parce qu'il y a des escogés, et je le répète devant tout le monde, tous ceux qui sont autour de Doumbouya aujourd'hui, ce sont des personnes qui étaient avec nous. Il n'y a que 2%, j'ai dit bien 2%, qui n'étaient pas dans le RPG arcassien. Bon, quand on parle de 95%, tu sais que nous avons fini. Tout le reste-là était avec le RPG, était avec le poste Alpha Kondé. Tout ceci. Donc, si ceci-là nous insulte, je ne me fâche pas. Je l'ai tout le temps dit que je ne me fâche pas. C'est Dieu qui nous a aidé dans cette affaire d'Alpha Kondé pour qu'on puisse débarrasser des ingrédients. des ingrédients, c'est-à-dire des personnes inutiles. Nous avons trop appris avec ce qui est arrivé au poste Alpha. Nous avons trop appris. Maintenant, personne n'a besoin d'aller dire à un responsable du RPG arc-en-ciel « On n'a l'âme, on n'a l'écrit, on n'a un clé sur le moldement, on n'a l'analyse, non, tu ne diras plus à un responsable du RPG. » Même le poste Alpha Kondé, la dernière fois à Follagné, il le disait carrément. Quand je regarde les attitudes de certaines personnes-là, ça me donne mille fois à réfléchir et je me mets en colère. C'est-à-dire, quand ils regardent parce qu'ils lient ou l'envoient des documents par email, ils lient les attitudes, les propos, les comportements, ce que certains disent. Quand ils voient, ils regardent à un moment de la vie de sa gouvernance ce que les personnes la disaient et ce que les personnes la faisaient avec lui, quand ils comparent aujourd'hui, il a le réglé. Mais comme il aime nous dire que ce n'est pas entre eux et lui, c'est entre Bumbuya et lui. C'est ce que j'aime ce poste Alpha Kondé. Il est très objectif. Dans la vie, il faut être objectif. Amina, mon cher Ibrahimba, merci beaucoup. Le poste Alpha Kondé est très objectif. C'est ce qu'il nous dit tout le temps quand on est en ligne là. Il dit l'objectif, vous le connaissez. Vous connaissez l'objectif. Vous connaissez très bien l'objectif. Oui, nous connaissons l'objectif. Donc, nous distraire. Personne ne peut nous distraire. Aujourd'hui, non seulement au-delà que la peur changea de camp, mais nous aujourd'hui, au sein du RPG, je dis bien, au sein du RPG, c'est une leçon de vie. Ce qui est arrivé au RPG, une leçon de vie. Nous avons raté notre gouvernance. Je peux dire en matière de personnel, en matière de gestion humaine. Il faut se dire la vérité. Comment vas-tu ma chérie demain ? Mais Aline Abbé, ce n'est pas moi qui ai pris ta photo là-dedans. C'est quelqu'un qui avait travaillé avec toi, qui connaît ta vie, qui l'a possédé, Benito. Aline Abbé, qui est même pour ma caméra. Avec les réagis, j'ai dit non, c'est qui ? Moi-même, je me suis connecté avec l'ordinateur. Nous donnais la société navale de Guinée. Nous donnais l'activité. Je me suis mis à sélectionner certaines parties de la comptabilité de la société navale. Moi, je suis en train de me battre pour collection. Ça dit, ni collection, on n'a fait qu'à récupérer des données, des données, ça dit, ni données, mais encore des données financières. C'est ce qui m'intéresse. Parce qu'il y a deux cas dans ce pays-là. Soit vous payez le prix ou bien vous passez le restant de votre vie sans mettre le prix en Guinée. Vous flallez. Mais ce qui est arrivé, votre ingratitude, il faut qu'on nous fasse payer ça. Faut le où sera. Vous devez sentir ça. Vous devez sentir ça. Vous devez payer ça. Sinon, toi, tu ne peux pas dire avec Alpha Condé, ma femme, si c'est, comment vas-tu ? Il est l'été. Il est l'été mais il faut l'avant. Il est l'éclat très bien dit. C'est ça, hein ? Voilà. La société navale de Guinée. Avec le procès, nous allons construire la Guinée. Il est l'éclat. Quand il est l'éclat. À la place d'Alpha Condé, je m'occuperai de ma santé et profiter bien de ma vieille. Quand tu dis Alpha Condé, vieille, c'est vieux. Oui, c'est vrai. Il est vieux. Oui, c'est vrai. Mais tu sais qu'il y a une responsabilité qui est allée à l'école, qui a un niveau d'étudé un peu élevé. Parce que je me dis que ce n'est pas tous ceux qui vont à l'école qui ont un niveau d'étudé élevé. En tout cas, Alka Karani, parce que d'autres sont partis à l'école laisser tout derrière. C'est comme toi. Tous ceux qui ont travaillé avec le PESAC Bagot, quand il a été pris, envoient à la CEPRI, même il a dit ces phrases-là, il dose bien les phrases, il calcule, il analyse les phrases avant d'attaquer le PESAC Bagot. Même s'il ne veut pas l'attaquer, ils font tout. Ils sont tellement abîmes, ils font de sorte qu'Alka Karani frustre. Mais toi, un individu comme toi, comme ça, ne peut pas venir dire à Alpha Condé de s'occuper de sa vieille. Oui, nous nous profitons de lui parce que nous profitons de son expérience. Lala, il est en train de nous cultiver. Il est en train de nous enseigner à travers les appels téléphoniques, comment nous pouvons vous gérer un jour parce que nous allons vous gérer. Nous allons vous gérer quand le temps... Attendez, Doumbouya est du passé. Tu as vu Doumbouya, combien de personnes applaudissent lorsqu'ils se promènent à toi ? Doumbouya, lui, je le dis devant le monde entier, si ça tenait à Doumbouya, il demandait pardon pour sa faconder. Mais il a fait lui tout ce qui est autour de lui. Ils sont venus nous charger. La première personne, numéro un, Woleou Moudiabidi, l'ancien ministre des travaux publics. Aujourd'hui, c'est elle qui connaît tous les dossiers et pourtant, c'est la dernière, je peux dire, c'est la dernière personne à être recrutée par le post-Safari. Et ça aussi, c'est parce que le post-Safari qu'on n'aime pas une fois en son temps. Une fois en son temps, monsieur le président, arrêtez d'aller chercher les gens ailleurs. Voilà votre parti politique. Pourquoi vous sautez sur les cadres du parti ? Vous partez chez ces gens ailleurs. Le diplôme là, le diplôme parce qu'ils ont étudié à l'étranger. Laissez tomber ça. Moi, partout on voit mes sélections, j'ai montré mon diplôme universitaire, mon diplôme de médecine vétérinaire. Même mon premier diplôme de Degla à Gamal, je ne vais pas montrer ça. Même sociologie, non. Même ici, c'est mon diplôme de médecine vétérinaire. Moi, toi, l'église là. Si tu veux me récute, tu me récute avec ça. Ne t'essaie à tuer. Roulez. Aujourd'hui, vous voyez, monsieur le président, c'est la dernière fois l'entre-ménépholienne. Regardez aujourd'hui des sortants des universités américaines ici, qui sont avec Dumbuya. Et grâce à moi, et Bika. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Il y a un qui m'a dit là-bas, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers, ils n'ont pas mis l'argent à leur disposition. Mais qu'est-ce qu'on peut mettre à votre disposition où vous n'êtes pas légal, légitime ? Je leur dis, mon frère, est-ce que tu es légitime ? Il dit, non, moi, je n'ai pas de problème. Je dis, non, tu t'es associé à une personne illégitime. Toi-même, tu es devenu illégitime. Ce n'est pas parce que tu as fait l'université de Philadelphie ici, que moi, tu peux... Oui, j'invite ton... Je connais ton université, je passe devant là-bas tout le temps. Mais cela ne veut rien dire. Aujourd'hui, en matière de compétences, qu'est-ce que c'est toi que tu as à apporter ? Si ce n'est pas venir mentir sur les gens. Vous avez passé votre vie à charger le RPG, à charger tous les ministres, tous les cadres qui ont travaillé avec le post-afakone. Ce sont les plus mauvais. C'est-à-dire, ils ont été diabolisés. Aujourd'hui, malheureusement, pour nous, vous avez sélectionné les escrocs, ceux qui ne peuvent rien faire. Aïka Wolle les sélectionne. Oumou, il y a dit que vous voyez comme ça. Qu'est-ce qu'elle peut ? Quand elle est venue à la place, elle est venue à la place de Moustapha Naïté, Moustapha Naïté qui sera arrêté, qui sera traduit, Moustapha Naïté. Parce que Moustapha Naïté est complice de la construction des bâtiments sur le corps de nos forces spéciales, de la garde prisonnière. Il le sait, lui-même il le sait. Nous allons le dénoncer, nous avons les images. Les camions bennes qui ont envoyé le corps dans le camp Makambo, où vous avez choisi entre les deux bâtiments pour mettre les corps des gens, nous le connaissons très bien de s'avancer. Là se trouvent les corps. Un jour là, nous irons indexer les deux bâtiments. Entre les deux bâtiments, où se trouvent les corps là ? Et nous savons qui a mis la dalle. On le sait. Nous connaissons très bien le nom de la personne qui a mis la dalle. Tu répondras devant la justice parce que le complice du criminel est plus criminel que le complice. C'est la même chose, vous êtes tous pareils. C'est ça. Maintenant, je vais revenir à nos forces vives. Je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. C'est-à-dire, je m'adresse aux RPs arc-en-ciel, à l'IFDG et à l'IFR. Ce matin, j'étais en débat dans un groupe WhatsApp avec des différents partis politiques. moi, je vais vous dire la vérité. Doumbouya demande aujourd'hui aux sages d'intervenir. Comme eux, ils ont dit, selon eux-là, d'intervenir pour éviter le carnage, s'il vous plaît. Vous savez, ils ont sélectionné les mots pour effrayer, pour intimider. D'ailleurs, que c'est qu'ils sont flanqués à l'étranger là, c'est les haut-parleurs, c'est les beau-parleurs, c'est les haut-parleurs, que eux-là, ils sont en train de mettre le feu. Ce n'est pas nous qui avons mis le feu dans ce pays. Moi, est-ce qu'il y a la guerre en Guinée? On dit la paix. Vous parlez de la paix, est-ce qu'il y a la guerre? Il n'y a pas la guerre. C'est quelqu'un qui est venu attaquer d'autres pays, qui est venu s'attaquer au développement du pays, qui est venu aujourd'hui parce que le procès Alfa Condé, pendant huit mois, avait fermé tous les comptes, les vols, les projets, les faux projets, monter, récupérer l'argent et placer ça sous d'autres comptes, ou dans d'autres comptes. Le procès Alfa Condé avait mis fin à tout ça là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé le système, ils ont poussé le bandit à attaquer le procès Alfa Condé. Je vais vous dire la vérité. Si vous réculez devant, parce que d'abord, vous avez déposé un document à la CEDEAO. Je suis allé sur le site des Nations Unies et j'ai vu vos documents là-bas. Je suis allé sur le site de l'Union africaine. des documents s'y trouvent. La CEDEAO n'en parle pas. Aujourd'hui, tout le monde est informé. Et ce qui m'a plu, au niveau du point 3 et le point 7, vous avez parfaitement raison, au niveau du point 3, c'est la troisième fois que les gens ont organisé un dialogue et avec tous ceux que vous avez demandé, ils n'ont pas accepté, que le dialogue soit inclusif. Ils ont préféré acheter quelques individus parmi les groupes politiques là, dire que non, c'est inclusif. Ils n'ont pas accepté. Donc, nous demandons un dialogue inclusif sous l'hésite de la CEDEAO, à l'étranger aussi. Mais le plus important, c'est le numéro 7. Nous vous informons après avoir essayé, impliqué, parce qu'ils ont impliqué les SAC. Vous avez bien dit que les SAC ont été impliqués. Oui, ils ont été impliqués pour dire à Doumbouya, à commencer par mon cousin, Mohamed Biavogi, qui est en Italie, tranquillement, d'accepter de faire participer tout le monde. Et vous vous rappelez de ma vidéo lorsque je disais que barrer la route, que barrer la route au forum des forces sociales de SACO, et ces hommes, c'était une grosse erreur. Nous avons vu les gens barrer la route au forum des forces sociales, qui est aujourd'hui, qui est affilié aux Nations Unies. Ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas entendu. Pour Moury, Moury qui n'est pas allé loin à l'école, demandez à Moury, il a eu quelle mention, quel était son niveau d'études. Demandez à Moury, laissez tomber, demandez-le. À Moury, il a votre administration du territoire. Mais il ne comprend pas. Il n'a pas compris. Donc, si vous avez associé toutes les forces pour dire à ces gens que d'accepter que le dialogue soit inclusif, ils ne l'ont pas fait. c'est lorsqu'aujourd'hui ils ont compris qu'ils nous communiquent parce que nous sommes en train de tout faire pour ne pas qu'ils transforment, ils mentent, ils désorientent, ils font peur au peuple. Nous allons communiquer tous les jours sur le 9 mars. C'est sur toute l'étendue du territoire, tous les partis politiques. Ici, ce n'est pas un problème de FNDC. Il y a quelqu'un qui ne m'a demandé plus car l'heure pédée ne sort pas. Mon frère, je ne rentre pas dans un débat inutile. Vous comprenez ? Donc, n'acceptez pas. Il n'y a pas de sage en Guinée, je le dis. Actuellement, il n'y a pas de sage sincère en Guinée. Actuellement, nous n'avons pas de sage sincère. Donnez-moi le nom d'un sage sincère en Guinée. Donnez-moi le nom d'un sage sincère. Je ne parle pas de la religion. Laissons-le la religion de côté. Ne mettez pas mon soigneur Vincent Koulibaly dans ça là. Ne mettez pas mon soigneur Vincent Koulibaly dans l'affaire là. L'imam est à la Mecque, je crois, il est à la Mecque. L'imam est à la Mecque. Je crois bien que là, j'ai à la Mecque. Mais pour le moment là, il n'y a pas de sage parce que vous ne parlez pas de Sotiquemo de Cancan, de Elas Erouna ou bien Elas Erouna qui a été mis de côté. Aujourd'hui, le Fouta, regardez-le aujourd'hui, le Fouta, lorsqu'ils ont reçu Garal de la dernière langue. Écoutez, allez-y écouter les discours de mes oncles. Allez-y écouter. Ceux qui aiment la Guinée-là ou le Moine-Guinée-là sont avec nous. Ils sont là-bas. Les chars de la Moine-Guinée sont là-bas. Regardez Dingirai. Dingirai chez nous. Regardez Dingirai. Dingirai, regardez. Tiens, le moment du bas se permet d'aller demander la prière pour Doumbouya. Demander la prière pour un assassin. C'est lui qui a fait assassiner les enfants des gens et puis garder le corps. Refuser de remettre le corps à leur famille. On est partis prier pour ces derniers à Dingirai. Tout récemment là, les gens voulaient prier, personnellement prier. Les villages voulaient organiser des prières, des lectures de Saint-Coran pour les communautés et pour la Guinée. Le préfet bat. L'acte est là. Je peux vous montrer l'acte du préfet. J'ai l'acte du préfet ici. Il est là. L'acte du préfet est là. Oh, je ne sais pas où. L'acte là, il est là. L'acte du préfet est là. L'acte du préfet est là. Attendez. Je vais aller, attendez, je vais monter, bon, l'acte du préfet, je vais faire ça dans un autre directeur, je vais vous montrer l'acte, l'acte du préfet de Dingirai. Aujourd'hui, nous nous sommes en prison. Aujourd'hui, c'est lui à l'étranger. Sidiya, selon les petits communicants, Sidiya, depuis longtemps, est installée, est installée en Côte d'Ivoire, toute sa famille, tous ses biens sont là-bas. Allez-y, moi je connais, quand je vais à Beaufort, on peut aller sortir tout ce qui appartient à Sidiya. Sa plantation, tout, 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 son investissement est là-bas. Il y a ses plantations. Donc, je ne sais pas sur quoi vous allez négocier. Et d'abord, de passage, je vous remercie pour le rejet de la main tendue de le plus vaurien de tous les premiers incompétents. Toute la tournée qu'il a effectuée là, ça a donné quoi ? Il est parti à Daboula mettre une première pierre. Parti, ils sont en train de mettre les premières pierres. Il y a eu combien de premières pierres en Guinée ? Il y a eu trop de premières pierres. Merci pour le cœur. Il y a eu trop de premières pierres. Mais la suite, celui qui a eu raison, c'est Mohamed Biavogui. Mohamed Biavogui avait parfaitement raison. L'ancien premier, il a été très clair. Il n'y aura pas de suite favorable avec le CNRD. parce qu'il a compris la culture, la mentalité de tous ceux qui ont commencé le CNRD. Le gars a compris qu'il n'y a pas d'issue. C'est lui qui était là-bas. Lui, il le sait. Il le sait très bien. Lui, il ne peut pas travailler avec le CNRD, il ne peut pas travailler avec Dumbuya. Il connaît sa mentalité. Il connaît ce qui se disait entre eux. Dumbuya a pensé qu'il allait amadouir d'orloter les gens comme l'Ela Serruna lui a dit que s'il reste derrière l'hypertipé il fait 30 ans au pouvoir. C'était parti pour les 30 ans. Pour lui, Céviniva fait deux mandats et il restait toute sa vie au pouvoir. Mais il a été surpris parce que nous l'avons dit qu'il ne connaît pas la population guinéenne. Il ne connaît pas cette population. Aujourd'hui, il est en train de bavarder pour dire par-ci, par-là. Voilà. Aujourd'hui, il est en train de dire que les militaires se sont associés aux communicants. Nous avons très bien fait. Ce ne sont pas les militaires qui se sont associés aux communicants du RPG. Non, non, non. Ce ne sont pas les militaires. Ce sont nos camarades. Ce sont nos petits. D'autres, même, ce sont nos petits. C'est eux qui nous... On travaille, on les guide, on les oriente. C'est nous qui encourisons les militaires et nous avons le droit de les encourager. Nous sommes en train de les expliquer comment aujourd'hui, Amara qui dormait, vous êtes parti voir la mort. Bala Samura était ouf. Bala Samura était ouf. Lorsque vous prenez le pouvoir. C'est ce que nous sommes en train d'expliquer à ces éléments des forces spéciales. Aujourd'hui, ces camps-là, nous sommes en train de dire la vérité. Autant de l'ancien à compter. Il y avait toutes les primes. Vous avez l'eau, le riz, tout. Le ravitaillement était là. Dadi, c'est venu, ça continuait. C'est coupable. Alpha, il a augmenté les primes. Les policiers, les gendarmes, les primes étaient là 300, 300, à part même, en dehors du salaire. Il dit, il coupe tout avec votre salaire. Regardez les petits des forces qui se prennent avec des bèmes, des voies, quatre capites, toutes neuves. Et vous dites, non, ils sont en train de remonter l'armée contre le peuple. Ce n'est pas contre le peuple. C'est contre ceux qui ont pris le prix d'un otage. Donc, vous, les forces, vivez là. C'est un conseil pour vous. Je ne sais pas pourquoi vous allez négocier. N'écoutez le conseil des personnes. Parce qu'est-ce que vous avez appel à la mort ? Non. Vous avez appel à manifester pour le retour à l'autre consul. C'est normal. C'est normal. Et puis, ce qui me plaît, le pays est pris en otage. Aujourd'hui, même les médias, les médias étrangers le disent. Oh bien, attendez, nous allons écouter ça une dernière fois. Oh bien, attendez, 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 s'il vous plaît, si j'ai bonne mémoire, j'ai ça ici. Quelqu'un m'avait envoyé ça, j'ai fait ça une fois. Attendez. Minute. Il m'a envoyé ça, c'est intéressant. Voilà, celui qui m'a envoyé ça. Non, non, non. D'accord, je ne le trouve pas. Bon, j'allais vous montrer ça. C'était le débat là sur Mme Diallo, le débat là sur Oh là là. Bon, prochainement, je vais vous montrer ça. Tu vois, là, j'ai, attendez. Où j'ai mis ça, j'ai mis ça, où j'ai mis ça. Non, non, attendez, attendez, j'ai retrouvé. Excusez-moi, c'est retrouvé. J'ai retrouvé. J'ai retrouvé, voilà. J'ai retrouvé. Félix Bonny, c'est vrai, est-ce que pour vous, ce procès éloigne les Guinéens de ce qui se passe au quotidien? Je vais m'inscrire dans la même logique que le professeur pour dire ceci. Le coup d'état du colonel Doumouya a eu lieu parce que monsieur le professeur Alpha Kondé après deux mandats a voulu faire un troisième mandat avec la révision de la constitution qui a suscité la naissance du Front National pour la défense de la constitution, c'est-à-dire le FNDC, l'opposition majoritaire aujourd'hui. Donc, le coup d'état devait se justifier par la normalisation de la situation, c'est-à-dire normaliser la situation, organiser des élections démocratiques pour que les civils reprennent le pouvoir et ça, ça ne devrait même pas aller au-delà de 12 mois. Ce procès aujourd'hui qui est en train de prendre déjà duré déjà plus d'un an de plus de 12 mois n'est pas véritablement le véritable agenda politique que ces militaires arrivés au pouvoir devraient avoir. Leur préoccupation c'était de remettre les choses en ordre, réorganiser les élections pour que les civils reprennent le pouvoir et se barrer. Ça n'a rien à voir ni avec le Mali ni avec le Burkina. Donc, on n'attend rien d'autre de monsieur le colonel Doumouya que des élections démocratiques en Guinée pour que les civils reprennent le pouvoir au lieu de les maintenir en captivité ou en exil. D'accord, si je l'ai dit au-delà de... Au lieu de les maintenir en captivité ou en exil. C'est tout. Ça, c'est un exemple. Voilà la force vive, vous avez entendu. Cela n'a rien... C'est-à-dire, si vous avez vu la vérité, ça, ce sont des experts en politique. Ça n'a rien à voir avec le Mali ni le Burkina. S'il se dit qu'il y avait nécessairement. Lui, son travail, c'était d'organiser les élections pour remettre à un civil les partis. Mais les petits escrocs sont venus, ils l'ont monté contre la population. Les gens sont en captivité, d'autres sont en exil. Oh bien, c'est faux. Attendez, vous, les forces vivent là, vous ne devez pas négocier. N'acceptez. Il n'y a pas de sage en Guinée. Voilà, je vais remettre encore une autre. Attendez. Vous terminez. Attendez. Attendez, attendez. Finalement, à côté de ce procès, c'est quoi ? La réalité politique en Guinée, la réalité économique, sociale. Mais c'est l'ensemble de tout ça. Quand ils font leur coup d'État, c'est parce qu'ils veulent restaurer l'ordre sociopolitique. Je ne crois pas qu'ils soient dans le même schéma que le Mali qui est attaqué. Je ne crois pas qu'ils soient dans le même schéma que le Burkina qui est attaqué. Vous avez la Guinée qui a à la limite tout son territoire en main. Et donc, il devrait faire même une transition de 12 mois à juste organiser des élections démocratiques et transparentes pour que les autorités légitimes puissent remettre tout en marche. C'est tout ce qu'on leur demande. Mais comme nous l'avons souvenu tous ici, c'est un bon procès mais on a le sentiment que dans l'entendement des dirigeants guinéens, c'est une tentative de diversion. Le peuple se contente de ce procès. Chaque matin, il allume la télévision, il suit le procès, il se marre un peu, etc. Mais qu'est-ce qui se passe après ? Qu'en est-il de la gestion des biens de la Guinée ? Qu'en est-il de l'or, du diamant, du bauxite, de tout ça ? Qu'est-ce qui se passe dans les administrations ? Que devient l'opposition ? Que deviennent les libertés publiques ? On a un régime qui veut confisquer le pouvoir. C'est ça. Il veut s'enquister. Et il faut faire attention à leurs actes. Quand Dadis, si vous vous en souvenez, disait « Les Guinéens sont mes enfants, je suis leur père, c'est une vidéo qu'on a vue passée. » Quand un chef d'État entre dans une telle logique où il ne considère pas le peuple comme des gens libres, des citoyens qui choisissent celui qui doit les diriger ou qui peuvent lui retirer le pouvoir et qui disent « Je suis leur père » depuis qu'on renverse un père, on n'a qu'un seul père. Depuis qu'on renverse un père. Donc portez-vous très bien. En tout cas, ça doit rentrer dans de très bonnes oreilles. Ils veulent rester au pouvoir. Les forces vivent. Il n'y a pas de sages. Nous ne voulons plus écouter un sages. Ils étaient là. Qui est parti conseiller Doumbouya qui a rencontré Doumbouya pour lui dire « Il faut accepter. Il faut arrêter de mettre les gens en prison. » Aujourd'hui, les femmes ont manifesté devant la Cour suprême. Ils n'ont pas fait ma raison. Même la Cour suprême a perdu lui parce que son seul travail c'est mettre les gens en prison. Si vous voulez, je vais faire réécouter. C'est normal. Il veut rester au pouvoir. Comme on s'est rendu compte qu'il veut rester au pouvoir, qu'est-ce qu'on doit faire ? C'est le faire partir. N'écoutez pas les gens qui veulent dire « S'ils nous attraper notre transition, c'est pour encore venir du train. » Aucun ne viendra dire ici-là que c'est 35 ou 27 ou 92 mois. Ne vous en faites pas. Pour le moment-là, celui qui a une telle mentalité doit partir. Lui-là, sa mentalité-là, il le sait. Vous savez, je ne parlerais plus de la maninkasisation du pouvoir. Maman Chiri Hawa qui est à Aïdi, je ne parlerais pas de la maninkasisation du pouvoir. C'est lui qui a voulu salir les maninkés. Il a voulu salir le mandingue. Il a voulu nous salir mais il n'a pas pu parce qu'ils étaient là pour dire aux gens que ça n'a rien à voir avec le mandingue. C'est lui seul, c'est le seul responsable. Il ne veut pas quitter le pouvoir parce qu'il sait, il connaît sa suite. Il sait très bien. Dès qu'il quitte ici-là, il sait, c'est la pison. Soit c'est la CPI ou bien la cour de Haussa. C'est entre les deux. C'est la CPI Haussa. Même la maison centrale, il ne peut pas contenir la maison centrale. Il ne peut pas contenir la maison centrale. La maison centrale, il ne peut pas la contenir. C'est Haussa ou bien la CPI, c'est entre les deux parce que les crimes sont trop. Le temps de sa faconder pendant le coup d'état et en ce moment-là. Et en ce moment-là même, il n'y a d'abord plus de 20 morts. Les gens ne comptent pas ceux qui sont morts ceux qui sont morts au palais me mettre 5. Je vais vous montrer, attendez, je vais vous montrer, j'ai parlé avec la famille du petit qui est mort tout récemment-là. Voilà. Un de ses frères qui se trouve à l'étranger, il m'a appelé, il m'a envoyé les photos. La dernière fois que le petit a été arrêté là, je vais vous montrer la photo. C'est la dernière fois que les gens ont vu du mbou avec le petit. Après, il l'a éliminé. On dit non, il était malade. Le petit était malade. Aucun membre de sa famille n'est venu lui rendre visite. Personne, le petit qui est décédé là. Personne ne venait l'ancien. L'ancien est critère. Il l'a abattu, il l'a tué et puis il était malade. Quelqu'un, il est tombé malade. Aucun membre de la famille n'a vu le petit pendant la période de sa maladie. Personne n'a vu le petit. C'est à sa mort que Spartacus s'en va à une délégation pour informer sa famille qu'il était malade et qu'il est décédé. Personne n'est parti voir le petit. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Et comment le petit est mort, nous avons expliqué ça. Donc, portez-vous très bien. Voilà. Donc, pas de négociation. En attendant là, nous nous remercions les ingrats. Le nombre d'ingrats, la liste des ingrats là est en train de grimper. Voilà. Mais le directeur général des ingrats, Konuma Lombali, la directeure, c'est Aline Abbé. Parce que c'est pourquoi je dis le directeur de tous les Konuma Lombali. C'est lui le directeur. Donc, Folibay n'est Aline Abbé. Voilà. Aline Abbé, Folibay n'est. Mais en attendant là, Alpha Kondé qui doit s'occuper de sa vièce là, doit d'abord s'occuper de Dumbuya. Voilà. Il va d'abord s'occuper de Dumbuya après un homme à flé. Donc, je le dis et je le répète. Il n'y a pas de rencontre entre les forces vives là et les sages. En ce moment là, il n'y a pas de sages en Guinée. considérez que personne n'est sages dans ce pays là. Allons droit au but. Le neuf là, c'est des choses. Soit il accepte ce que nous avons dit ou bien il part. Voilà. Donnez l'occasion à ces trois forces militaires là de le prendre et ils sont prêts à le prendre. Ne vous en faites pas pour les armes. Nous en avons suffisamment. Ceux qui ont dit Amin Pela, il a récupéré ça. Le reste là, nous avons ça. Ça c'est avec nous. Ne vous en faites pas. Nous avons les vraies armes avec nous. Vous allez voir le neuf que l'armée là sort. Ce n'est pas l'armée que les forces spéciales, le bataille de Sangaré et ce n'est pas le JIR, le groupement d'intervention rapide là, que les trois groupes là sortent pour attaquer la population. Ils seront surpris au milieu de la population parce que ce que nous allons faire ce jour là, ce sont les contre-attaques, les pièges et des embuscades. Ce jour là, nous allons vous montrer que nous avons la maîtrise de Conakry. Nous avons la maîtrise de Conakry. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Et je dis, je dis au peuple, ne vous en faites pas. Aucun militaire du camp Al-Faya, du camp Samori, du camp Kinnia, quand les camps Guiné n'en viendra vous attaquer. Aucun militaire n'est avec eux. Aujourd'hui, il n'y a que trois groupes qui sont avec eux. Le bataille de Sangaré, le groupement d'intervention de le JIR, avec le samouraï que les Français gèrent aujourd'hui. C'est terminé. L'effort spécial là, il a tout changé. Il a envoyé ceux qui ont pris le pouvoir avec lui. Aujourd'hui, il a avec ses frères qui étaient dans le même quartier que lui, les petits frères de ses amis et aujourd'hui, certains jeunes frères. Même aujourd'hui, ils refusent de prendre certains frères. Je dis bien, certains frères des membres du CNRD, c'est-à-dire les frères de Saliba, les frères de Idi Amin, les frères de Balassar. Il ne veut pas voir quelqu'un à côté de lui. Les gens-là ont mis leurs frères et cousins dans le dernier groupe d'effort spécial. Mais il a totalement refusé que ceci-là soit autour de lui. Aujourd'hui, ce sont les petits de Spartacus, Moukta Kaba, qui est aujourd'hui visé par les Américains. Moukta Kaba est visé par les Américains. C'est de quoi je parle. Aujourd'hui, tous ceux qui sont autour de lui, ce sont les petits de Spartacus, les petits sélectionnés, les fidèles parmi les fidèles qui sont autour de lui. L'autre groupe-là, c'est la dernière ceinture. Donc, il ne veut pas. Vous comprenez, ce sont les gens-là qui tuent 5 millions par week-end. 3 à 4 à 5 millions par week-end. Vous, les militaires-là, vous êtes dans les camps là-bas, vous n'avez que votre salaire de 2 millions. C'est tout, hein ? C'est tout. Voilà, c'est tout, hein ? Et quand je vois les petits enseignants là sortir, nos 5 mois, nos 5 mois, vous n'avez rien compris. Vous étiez pendant un ou deux ou trois mois. Quand on ne me paye pas un mois, je passe mes deuxièmes mois. De 3e mois-là, il faut qu'on me paye. De 3e mois-là, il faut qu'on me paye. Mais vous, vous avez attendu 5e mois pour venir. Maintenant, vous savez très bien que c'est la fin. Bientôt, il va partir. Il va presque arriver à son terminus. Vous sortez maintenant vous manifester. Vous n'avez rien compris. Alpha Kone, il vous a tout donné. Vous avez refusé de profiter, de manifester, pour demander son départ. C'est maintenant. Vous n'avez pas eu de soutien parce qu'aujourd'hui, il n'y a que des escrocs, des opportunistes. Comme vous êtes aujourd'hui dos au mur là, vous sortez pour manifester. Personne ne va vous supporter. En attendant là, on se reprend le soir. Alina Abbé, il a barqué la cour et il a l'enbaléa. Mais il va être un abolo, il ne va pas réussir. En attendant là, il faut demander à d'un homme à t'envoyer comme préfet de Ségurie. Il n'y a pas de préfet à Ségurie. Il faut lui dire de t'envoyer à Ségurie comme préfet.